Pourquoi vous portez une écharpe rouge ? Grâce à moi ou à cause de moi que je suis ravi. Est-ce que c'est pas biaisé justement parce que vous avez un avis particulier ? Est-ce qu'il vaut mieux pas laisser la place à beaucoup plus d'éditorialistes ? Est-ce qu'aujourd'hui vous considérez que vous êtes encore légitime ? Aucun média en France ne ment. Attends, pause. C'est quoi le cryomédia ? On est une équipe qui vous propose du contenu vidéo respectant trois piliers. Le débat, l'ouverture d'esprit et la pluralité des opinions. Notre but, faire réfléchir et permettre la libre circulation des idées. Bonne vidéo. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Oeil pour Oeil, le format d'interview débat où on reçoit des personnalités engagées et du monde médiatique. Aujourd'hui on est avec Christophe Barbier. Christophe Barbier, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous. Christophe Barbier, ça fait depuis plusieurs années que vous êtes un visage des médias. Vous avez dirigé L'Express. Aujourd'hui vous êtes journaliste et éditorialiste pour BFM TV. Je vais commencer avec une question assez simple et qu'on a déjà dû vous poser plusieurs fois. Est-ce que le gouvernement a bien géré la crise du Covid ? Non. Non, le gouvernement n'a pas bien géré la crise du Covid. Il aurait pu faire beaucoup mieux. Alors on peut comprendre l'effet de sidération dans les premières semaines. Encore que rien n'obligeait la ministre de la Santé de l'époque, Agnès Buzyn, à dire qu'il n'y avait pas de crainte à avoir. Rien n'obligeait la porte-parole du gouvernement de l'époque à dire que les masques finalement ça ne servait pas à grand chose. Ils auraient pu gérer cela avec beaucoup plus d'humilité, beaucoup plus de sens de la vérité dans ce qu'on disait aux gens. Même s'ils n'ont pas menti volontairement, ils ont quand même essayé de bricoler ce qu'on savait dans leur intérêt politique. Et puis surtout, je pense que c'était l'occasion de grandes décisions structurantes qu'ils n'ont pas prises. On aurait pu dès le début être beaucoup plus audacieux dans la décentralisation des décisions. On aurait pu être beaucoup plus audacieux dans la déconcentration, c'est-à-dire l'idée que l'administration devait se faire au plus près. On a été dans le repli vers un centralisme jacobin. Ça, c'était une très mauvaise chose. Je pense que le président est parti d'un mauvais pied en disant « nous sommes en guerre ». Ce n'est pas une guerre. Le virus n'en veut pas aux Français, il n'en veut pas aux gens, il ne tue personne par méchanceté. C'est un virus, c'est tout, ce n'est pas un État, ce n'est pas un groupe terroriste. Et à partir de là, tout a été décliné sur un pied un peu boiteux. Donc non, le gouvernement n'a pas bien géré la lutte contre l'épidémie. Il n'a pas bien géré la phase suivante, le premier déconfinement. Le testé, tracé, isolé a été un échec. La mise en route de la vaccination a été pathétique. On a trop obéi à la tyrannie de l'administration, du centralisme, c'est-à-dire aux structures de l'État français les plus archémiques. Mais ça n'aurait pas été différent, en fait, avec un autre président. C'est les structures, comme vous dites... On ne saura jamais, mais c'est vrai qu'il fallait bousculer le pays dans ses profondeurs, dans ses vieux réflexes colbertistes jacobins, et ce président-là ne l'a pas fait. Alors, est-ce qu'un autre gouvernement, un autre président, aurait eu une gestion beaucoup plus moderne ? Difficile à dire. C'est vrai que quand on regarde les modèles étrangers, il y a eu les modèles populistes, Trump, Bolsonaro, Johnson, dans un premier temps, ça n'a pas fonctionné. Et il y a eu de véritables bonnes gestions de l'épidémie que dans les endroits où c'était un peu plus facile. Soit parce qu'on en avait l'expérience, Corée du Sud, soit parce qu'on avait des régimes autoritaires, donc évidemment, les mesures étaient appliquées avec beaucoup plus d'efficacité. Pourtant, en Chine, il y a aujourd'hui moins de vaccinés en pourcentage qu'en France. Voilà, mais ils ont aussi un peu réglé le problème, puis ils mentent sur tous les chiffres, et puis on ne saura pas la vérité. Mais c'est vrai qu'en Chine, si on vous dit que c'est interdit que vous le faites, vous avez plus d'ennuis que quand vous oubliez votre attestation en France. Et puis les pays où ça s'est bien passé, c'était aussi des pays... C'est un régime plus autoritaire en France ? Non, surtout pas, surtout pas. Mais on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On veut de la démocratie, on veut du pluralisme, on veut de la liberté, mais on voudrait en même temps une espèce d'efficacité martiale. Non, non, non. Heureusement, nous avons déjà trop abdiqué nos libertés au nom d'une prétendue efficacité qu'on n'a pas eue non plus. Non, les modèles intéressants, c'est les modèles comme la Nouvelle-Zélande, l'Australie, des pays comme ça. Sauf que c'est un petit peu plus facile parce que c'est des îles, donc on peut s'isoler plus facilement. Il y a moins de population. Mais il n'y a pas aussi non plus les archaïsmes administratifs qu'on a dans nos pays. Il y a un extrait qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux où vous dites notamment, et je vous posais cette question, sommes-nous une nation de poltron ? Sommes-nous une nation de poltron ? Ah oui, je pense que la question qui se pose à l'identité française, à l'âme française, c'est celle-là. Oui, je pense que parmi toutes les tyrannies de l'épidémie qu'on a subie, il y a celle de la peur. D'abord, on a eu peur pour nous. Alors pas vous, les jeunes, évidemment, ce virus, il ne vous fait rien. Mais dès qu'on avait un certain âge, on était parfois en panique en se disant, mais si je l'attrape et que je meurs, c'est idiot. Donc il y a eu cette peur biologique. Ensuite, il y a eu la peur un peu du gendarme. Couvre-feu, restez chez vous, bon, on n'a pas envie de se prendre une amende. Il y a eu aussi une peur un petit peu stupide, comme si notre pays était devenu un vieux pays. Ah, on est en guerre, mais ce n'est pas à nous de la faire. Nous sommes en guerre, planquons-nous. Ça a été un peu ça, le réflexe social collectif. Préférer planter l'économie à long terme plutôt que d'assumer quelques milliers de morts, c'est très humain, c'est très généreux, c'est très empathique, mais ce n'est pas le signe d'une nation vigoureuse à la Romaine qui est prête à des sacrifices pour maintenir son rang. Pour maintenir le rang de la France, on a envoyé un million et demi de jeunes à l'abattoir en 14-18. Aujourd'hui, pour maintenir le rang de la France, on n'a pas fait. Il aurait fallu envoyer des personnes âgées ? Ben non, c'est ça le problème, c'est qu'il fallait avoir les deux. La protection des personnes âgées et quand même la protection de la puissance économique du pays. Comment on aurait pu faire ça ? C'est ce qu'on demande à un gouvernement, c'est de pouvoir concilier l'inconciliable. C'est de trouver des solutions qui, à la fois, ne donnent pas l'impression d'un pays inhumain et en même temps, donnent l'impression d'un pays qui affronte l'ennemi et qui prépare son redressement. Bon, fallait-il sacrifier les vieux ? Mais c'est ce qu'on a fait. Dans les EHPAD, ils sont morts. Et non seulement ils sont morts, les plus âgés dans les EHPAD, mais ils sont morts sans avoir revu leurs enfants. Donc on nous dit qu'on a arrêté l'économie pour protéger les vieux, c'est pas vrai. Les plus vieux, on n'a pas su les protéger, on n'a pas réussi. Le virus est rentré dans les EHPAD et ils sont morts sans avoir embrassé leurs petits-enfants. Pour la première fois dans notre histoire, on n'a pas accompagné les mourants vers la mort ni les morts vers leur sépulture. Donc on est en échec sur la protection. Mais on est en échec aussi sur l'énergie, la relance, la résistance à l'effondrement économique. Alors, on a payé, on a fait de la dette, c'est-à-dire qu'on a fait porter aux générations futures le prix, le coût d'une protection qui n'était même pas bonne. Pour parler un peu du milieu médiatique et justement pour revenir aussi sur cette crise du coronavirus, est-ce que c'est pas aussi la faute, je sais que vous êtes éditorialiste à BFMTV, est-ce que c'est pas la faute des chaînes en continu de choisir ces sujets-là du Covid qui en a fait un sujet, on sait que maintenant c'est une pandémie mondiale, mais qui en a fait un sujet récurrent, etc. de choisir des sujets en particulier qui vont influencer aussi l'opinion et la population française ? Est-ce que c'est la faute du thermomètre s'il y a de la fièvre ? Non. Il faut le thermomètre pour voir si on a de la fièvre et votre thermomètre, s'il n'indique pas la fièvre, vous le jetez à la poubelle, il sert à rien. Les médias, c'est ça. Jamais les médias ne créent des phénomènes. Les médias sont toujours suivistes. Ne vous trompez pas sur ça. Les médias, qu'est-ce qu'ils font ? Notamment les médias audiovisuels, notamment les médias audiovisuels en continu, donc ils ont besoin d'entretenir leur audience parce qu'ils en vivent. Et un média qui dirait « moins il y a de gens qui me regardent, plus je suis content, on serait un média stupide ». Les médias regardent ce qui passionne les gens. Mais est-ce que le problème justement de ces chaînes d'infos en continu, c'est le fait qu'on ne puisse pas développer le fond puisqu'on est toujours sur le nouveau contenu ? D'abord, il y a des médias qui développent plus le fond. Vous avez le droit de regarder Arte, vous avez le droit d'écouter France Culture. Il y a des médias qui sont entre deux, qui mélangent le divertissement, le fond, le superficiel. Et puis il y a des médias continus et même parmi les médias continus, vous n'avez pas le même rapport à l'actualité. Vous allez avoir avec CNews un média qui va être beaucoup plus dans un combat militant et idéologique. Vous allez avoir avec LCI un média qui recherche l'influence sur les CSP+, donc qui fait des choses plus intellectuelles, plus haut de gamme, avec plus de fond. Et puis vous avez un média plus central dans les chaînes d'infos qui est BFM, qui cherche à attraper l'arge, l'ouvrier et le PDG, le jeune et le vieux, et qui sait que pour attraper l'arge, il ne faut pas être aux extrêmes, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être trop pintélo ou trop bas de gamme, il faut être un peu les deux et au milieu. Il faut essayer d'attraper par l'émotion, parce que l'émotion, elle passe par-dessus les classes sociales, elle passe par-dessus le niveau de culture et par-dessus le niveau d'argent. Si vous êtes passionné par l'enlèvement de la petite Mia, ce n'est pas parce que vous êtes riche ou pauvre, jeune ou vieux, c'est parce que le thème vous passionne. Si vous êtes inquiété par les Gilets jaunes, passionné par la conquête de Mars, c'est l'émotion qui vous amène à regarder une chaîne. Et donc, c'est le choix de ligne éditoriale et le choix du rassemblement autour des émotions partagées. Émotions positives, les bonnes nouvelles, on arrive sur Mars, émotions négatives, on a peur, la pandémie, les Gilets jaunes. Et au service de ça, il y a chez tous ces médias la volonté quand même d'informer, de donner les chiffres et d'être au plus près de la vérité. Aucun média en France ne ment structurellement en se disant « je vais raconter une fake news, un mensonge, mais je vais avoir des auditeurs ». On est dans un paysage pluraliste et honnête. Et quand il y a des erreurs, c'est-à-dire même des erreurs involontaires, ça tape dur les sanctions. Donc vraiment, on a des médias sérieux, il faut le dire. Mais ces médias, ce n'est pas le Collège de France. Donc on donne les chiffres, on donne de l'explication ou plus exactement des explications les médecins ne sont pas tous d'accord, les politiques ne sont pas tous d'accord. Et de temps en temps, au-delà de l'explication, certains médias vont donner une opinion. C'est-à-dire on a une éditoriale, on a des combats, on a des valeurs. Moi, j'ai le privilège en tant qu'éditorialiste de pouvoir aller au-delà de l'analyse et de dire sur certains sujets « il faut faire ça, c'est bien de faire ça, c'est mal de dire ça ». Ça ne veut pas dire que j'ai raison. Mais est-ce que ça ne fixe pas aussi à une éditoriale de certains journaux ? Oui, dans la presse écrite, l'éditorialiste, le directeur de la rédaction, il donne la ligne éditoriale du journal. On peut accueillir d'autres points de vue, mais on sait ce que pense le journal. Dans les médias audiovisuels, il n'y a pas de ligne éditoriale officielle, mais par le choix des personnes... Mais quand on voit le temps à garder à certaines personnes, on comprend qu'il y ait une ligne directrice. Plus exactement, il y a l'idée que ce sont des valeurs apportées, ce ne sont pas des engagements partisans, mais ce sont des engagements plus intellectuels. Mais il y a la nécessité quand même de s'ouvrir à tous. Et sur toutes les chaînes d'info aujourd'hui, même CNews, vous entendez quand même une pluralité de points de vue. Vous pouvez être Sébastien Chenu, Laurent Joffrin ou Alexis Corbière et aller à CNews. Donc tous les points de vue sont écoutés, accueillis, mais il y a une récurrence qui fait que se dessine une ligne éditoriale. Mais je pense aussi, par exemple, au temps accordé à certains sujets et à la pertinence du temps accordé à ces sujets. Par exemple, pour reprendre la polémique du Burkini, est-ce que c'était nécessaire d'accorder autant de temps sur les chaînes d'info en continu pour créer un débat aujourd'hui national sur ce sujet-là ? Moi, je pense que oui, sur ce cas précis. D'abord, le Burkini, ce n'est pas innocent, ce n'est pas un maillot de bain, c'est un enjeu politique. Est-ce que les femmes le portent parce qu'on leur a demandé de le faire, elles sont dans un militantisme ? Est-ce qu'elles le portent parce qu'elles sont opprimées, on en a exigé qu'elles le portent ? Ou est-ce qu'elles le portent parce que c'est joli, elles sont des femmes modernes, c'est la mode ? Ou est-ce qu'elles le portent parce qu'elles sont de bonnes musulmanes qui veulent cacher leur corps ? La question est une question civique, donc politique. La preuve que le Burkini est un vrai sujet, c'est qu'il n'y a pas eu que le Burkini. Il y a le financement d'une mosquée, il y a l'utilisation des réseaux sociaux. Et donc, ce débat sur laïcité, islamisme politique, dont le Burkini était un incident éloquent, c'est un débat majeur de notre période, début du XXIe siècle. C'est un débat majeur. Et donc, dire, « Oh, mais le Burkini, ce n'est pas un sujet, laissez-les tranquilles », c'est une erreur intellectuelle et c'est une erreur politique. On a entendu sur les chaînes d'info ce qui était pour l'interdiction, contre l'interdiction, etc. On a eu toute la gamme. Et donc, c'est très bien. C'est très bien. Le pluralisme s'est retrouvé. Est-ce que ça ne privilégie pas, là où je veux en venir vraiment, c'est que ça ne privilégie pas les sujets qui, justement, déchaînent les passions au-delà de la raison, au-delà des sujets qui vont vraiment être essentiels à un pays ? Déchaîner les passions, c'est positif. Parce que déchaîner, ça veut dire enlever les chaînes. Et donc, quand les passions sont enchaînées, moi, ça ne me va pas. Ça finit par sortir un jour une passion enchaînée. Ça sort dans les urnes, ça sort par une révolution ou ça sort pire par des gens qui quittent le pays parce qu'ils s'ennuient. Donc, c'est bien de déchaîner les passions. Et puis, nous sommes un pays où la politique est passionnelle. On ne parle pas calmement, mathématiquement, de nos sujets. La réforme des retraites, honnêtement, elle pourrait être calme puisque c'est qu'une question de mathématiques. Il y a tant d'actifs, il y a tant de personnes âgées, il faut sortir tant d'argent. Comment on s'arrange ? Il n'y a pas besoin de débattre, c'est un calcul. Et combien on paye pour pouvoir financer le système ? Et pourtant, ça déchaîne les passions parce que ce n'est pas un problème mathématique. C'est un rapport à la vie, au temps de travail, à la fin de vie, à la valeur travail. Et là-dessus, on n'est pas d'accord. Et on n'est pas d'accord parce qu'on est une grande nation. Mais on est une nation passionnelle, latine, littéraire. Notre politique est un roman d'aventure, non seulement dans les exploits et les mésaventures des acteurs politiques, mais aussi dans l'idée que c'est le grand roman national qui s'écrit au jour le jour. Alors oui, le chapitre retraite, le chapitre burkini, ce n'est peut-être pas les plus grands chapitres de l'histoire de France, du roman national, mais ce sont quand même des pages importantes. Ça fait plusieurs années qu'on vous voit sur les plateaux télé. Ça fait 30 ans, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que vous êtes encore légitime par rapport aux critiques que vous recevez notamment ? Je suis légitime parce qu'on me critique. Le but, ce n'est pas de faire l'unanimité. Si on fait l'unanimité, ça veut dire deux choses. Soit on n'a rien dit, donc personne n'est contre. Donc si je dis le ciel est bleu et la pluie mouille, je vais faire l'unanimité. Mais ce n'est pas intéressant. Donc on perd sa légitimité puisqu'on n'a plus de pertinence puisqu'on n'a plus d'impertinence. Soit si on fait l'unanimité, c'est qu'on a dit une vérité suprême. Alors là, il faut me mettre tout de suite à l'Élysée ou au Vatican ou ailleurs. C'est vraiment que j'aurais atteint le nirvana de l'éditorialiste. Le fait d'être critiqué montre que je dis des choses qui provoquent le débat. Je ne suis jamais sûr d'avoir raison. Mais je suis toujours sûr de croire dans ce que je dis. Je n'ai jamais prêché quelque chose que je ne croyais pas. Ma conviction est un bloc de granit depuis toujours sur tous les sujets, y compris des sujets périphériques où je veux m'interdire de ne pas avoir d'avis. Mon métier, c'est d'avoir un avis sur tout. La Super Ligue en football, faut-il interdire les concours de jeunes Miss ? Faut-il déconfiner par territoire ? Je dois avoir un avis sur tout. Alors pas un avis avec une pièce jetée en l'air, un avis argumenté où je réfléchis cinq minutes pour me dire A plus B plus C, je défends tel point de vue. Mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Ça ne veut pas dire que j'ai raison. Et ça n'a pas d'importance. Je dis quelque chose qui est une conviction articulée. Qu'est-ce que je provoque chez celui ou celle qui m'écoute ? Soit une écoute et une approbation, soit une écoute et des réserves, soit une écoute et une contestation. C'est n'importe quoi, il a tort, je pense le contraire. Mais là, j'ai rempli mon rôle. Ce que je veux éviter, c'est que les personnes n'aient pas d'idée à elles. Si j'arrive sur chaque sujet à obliger mon interlocuteur à se dire au fait, moi, qu'est-ce que j'en pense ? La fin de vie, c'est quoi mon opinion ? Le droit de vote à 16 ans, c'est quoi mon opinion ? Si chaque citoyen qui m'écoute se forge son opinion grâce à moi ou à cause de moi, je suis ravi. Est-ce que ce n'est pas biaisé justement parce que vous avez un avis particulier ? Est-ce qu'il vaut mieux pas laisser la place à beaucoup plus d'éditorialistes ? Est-ce que BFM laisse la place à ces éditorialistes selon vous ? Est-ce que vous n'avez pas trop de temps d'antenne ? Bien sûr, non, il y a énormément d'éditorialistes sur BFM TV, sur les chaînes d'info en général parce que c'est du talk pratiquement toute la journée et quand je me retrouve à prendre mon tour de parole après Julie Graziani avant Laurent Neumann entre deux politiques, je me dis très bien, on remplit tous notre rôle. Lequel d'entre nous a raison ? On ne sait pas. Est-ce que l'histoire le dira l'année prochaine ou dans disons dans 100 ans ? Peut-être, mais ça n'est pas là l'important. On n'est pas des acteurs de la politique, on ne prend pas des décisions, on n'impose rien mais on essaye d'éveiller chez celui qui nous écoute l'envie d'avoir son propre avis. Pas forcément tout de suite, vous n'êtes pas des éditorialistes mais au moment de voter. Un citoyen ou une citoyenne éclairée, c'est quelqu'un qui vote en connaissance de cause et notre métier à nous c'est d'aider les citoyens à se faire leur connaissance de cause. Alors dans connaissance de cause, il y a la connaissance et donc ça c'est les experts qui arrivent en disant le vaccin ceci, le plan d'économie cela, etc. Mais ils ont des avis variés aussi, les connaissances ne sont pas toujours homogènes. Et puis la cause, la connaissance de cause, c'est pourquoi, c'est quoi l'enjeu, pourquoi on se bat, c'est quoi notre conviction. Et ça c'est le boulot de l'éditorialiste. Alors tout ça est mêlé, ce n'est pas séparé par des frontières hermétiques. Il y a dans le monde du journaliste, le reporter qui montre ce qu'il a vu mais qui forcément en sélectionnant ces images ou ces mots donne déjà un point de vue, dire la vérité telle que nous la voyons, disait Jean-Jacques Servan-Schreiber. Je dis ce que je vois mais c'est aussi mon point de vue. Il y a l'analyste, je vais vous expliquer, il y a cinq ans on a pris telle décision, voilà le résultat. Et puis il y a l'éditorialiste, c'est bien, c'est mal, j'y crois, j'y crois pas, je veux, je ne veux pas. C'est le dernier étage de la fusée. C'est sans doute pas le plus important. Dans une démocratie, il faut que le premier étage, le reportage, l'enquête, ça soit fondamental. Les journalistes les plus importants, c'est les grands reporteurs et notamment les grands reporteurs sur les terrains de guerre et les investigateurs qui révèlent ce que certains veulent cacher. Ça, c'est les métiers les plus importants dans notre profession journalistique. Mais il y a aussi les analystes qui remettent des connaissances en perspective pour qu'on comprenne d'où ça vient et les éditorialistes qui sont un peu comme le sel et le poivre dans le plat. Que ça soit un peu pimenté et qu'on se dise j'ai envie d'en reprendre. Mais pour bien comprendre, pour vous faire un avis d'éditorialiste, pour penser ce qui est bien ou mal selon vous, comment vous procédez ? Vous êtes dans votre bureau en train de réfléchir, vous rencontrez des gens ? Parce que vous êtes... Enfin, il y a beaucoup de gens qui peuvent vous accuser de collusion avec l'État ou des politiques. Est-ce que, justement, comment vous... Non, non, il n'y a ni collusion ni connivence. Il m'arrive d'être en accord avec la majorité, en accord avec l'opposition. Ça dépend des sujets. Je disais tout à l'heure pour Emmanuel Macron, je suis tout à fait sur sa ligne ou il est sur la mienne, sur l'Europe. Je suis plus réservé sur certains aspects de sa politique économique. Je pense qu'il a un angle mort sur toute une partie du social qu'il n'a pas comprise. Et puis surtout, jusqu'à il y a très peu, je le trouvais extrêmement faible et gélatineux sur les sujets de laïcité, de république. Il essaye en ce moment de construire quelque chose. Du temps de Sarkozy, c'était pareil. J'étais avec Sarkozy en accord sur certains points de sa politique. J'étais un des rares éditorialistes à soutenir sa politique en Libye en 2011. On n'en était pas nombreux. En revanche, j'étais à fond contre d'autres aspects de sa politique. Donc, ce n'est pas du tout l'étiquette qui compte. Je suis avec Jean-Luc Mélenchon sur le fait qu'il aille en Amérique du Sud. On le critique, mais évidemment que sa place est là-bas, il faut voyager. J'ai été avec lui sur certains dossiers de défense de la République il y a longtemps, avant qu'il bouge. Je suis tout à fait contre sa vision économique des choses. Totalement contre. Donc, je me dis, vraiment, ce n'est pas du tout comme ça que je constitue mon opinion. Mon opinion, elle est d'abord le fruit de la curiosité. Et là, en effet, il faut lire beaucoup, rencontrer des gens, écouter ce qui se dit, picorer, piocher. C'est pour ça que moi, je circule toujours en transport en commun parce que c'est là que les gens vous abordent. On apprend toujours des choses à leur poser des questions ou à les laisser dire. Ce n'est pas un sondage, mais c'est quand même une imprégnation. Et puis, j'ai une certaine ancienneté. Donc, je ne viens pas de nulle part. Donc, je regarde comment mes convictions sont enracinées et comment, parfois, il faut les corriger, les contredire ou les maintenir. Donc, je suis beaucoup, avec le temps qui passe, dans cette introspection-là. Et personne ne vous a jamais dit avant que vous montiez sur un plat de télé, il faut que tu dises ça. Jamais. Ça m'arrangerait que tu dis ça. J'ai eu la chance, à la fois comme directeur de journal, de presse écrite et comme intervenant dans les médias audiovisuels, de ne jamais avoir de consigne éditoriale. Pourquoi ? Parce que j'ai eu des actionnaires ou des directeurs assez intelligents qui savaient bien que s'ils disaient ça, d'abord, on allait faire le contraire et que si on le faisait, si on le rebeissait, on le ferait mal. Ça venait toujours par retomber sur le média. En revanche, j'ai toujours été attentif aux consignes de cohérence. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de dire n'importe quoi, n'importe quand. Une antenne, ça se construit. On parle de certains sujets à certaines heures et puis avant, on a parlé d'autre chose et puis ce sujet-là, on ne l'aborde pas parce qu'on va en parler le lendemain et puis telle opinion, mais machin, on a déjà parlé donc prends un autre sujet. C'est évidemment comme ça que ça marche. Quand je faisais les éditos du matin sur BFM, j'arrivais le matin, c'est le rédacteur en chef qui me disait bon, il y a 3-4 sujets, celui-là, on a un duplex, celui-là, on a un reportage. Là, on n'a rien. Si tu pouvais le prendre, ça nous intéresserait. Et évidemment, ça se co-construisait et c'est normal. Sinon, ça donne une grande foire d'empogne. Mais jamais j'ai eu de consigne pour dire non, non, tu ne vas pas être contre, tu vas être pour. Jamais, jamais. Tout simplement parce que ça, ça ne peut pas fonctionner comme ça. C'est comme si on dit à un joueur de foot, bon, tu es droitier mais il faut que tu tapes du pied gauche. Le ballon part à côté. Et quelle réserve on a quand on va donner son avis ? On se dit peut-être il y a une partie de la population qui va approuver ce que je vais dire et peut-être ça va déclencher, je ne sais pas, une révolution, je ne sais rien. Si jamais on a des idées pourquoi pas très extrêmes, on a envie tout d'un coup de renverser le gouvernement, vous arrivez à BFM, vous dites il faut renverser le gouvernement. Non, ça c'est une question pour Éric Zemmour. C'est lui qui peut entraîner les foules dans les grandes colères. Non, on fait attention quand même. Il y a quand même une responsabilité de l'éditorialiste. L'éditorialiste est un animal intellectuel en liberté mais aussi en responsabilité. La première responsabilité ce n'est pas celle par rapport à la révolution. On n'est pas fous au point de penser qu'on va mettre des gens dans la rue. Personne ne nous obéirait. Non, la première responsabilité c'est envers les personnes humaines. Parce que quand on dit qu'on est à fond contre une idée ou un projet, c'est bien. Mais derrière, il y a parfois des gens. Alors quand on critique un politique, il l'a choisi, c'est un métier public, il est dans la logique puis nous aussi on se fait incendier sur les réseaux sociaux. On est d'égal à égal. Mais il faut faire très attention quand par exemple un citoyen lambda se retrouve médiatisé parce qu'il a fait ou dit quelque chose et qu'on va s'en prendre à la personne. Et là, il faut faire très attention. Ça va vite de blesser quelqu'un sans le savoir. Vous arrivez récemment avec les traductrices ? Oui, ça m'est arrivé par exemple dans ce moment-là. Moi, je pensais rendre service à ces personnes en disant « Vous voyez, elles sont en surpoint, on les expose, il faut les protéger, on ne devrait pas. » Mais je comprends que ça les ait blessés. Et d'ailleurs, tout le monde autour de moi m'a dit « Non, tu n'as pas à dire ça, c'est blessant. » Je ne l'avais pas compris avant. Vous voyez, même avec du métier, on fait parfois des fautes. Là, tout de suite, il faut dire « Excusez-moi. » Vraiment, évidemment, je ne visais pas vous ni personne. C'était une idée en l'air. Maladresse, excuse, plate. Après, quand c'est un grand patron ou un chef d'État étranger ou un politique, on n'a pas à retenir les coups. J'ai été extrêmement dur sur Benjamin Griveaux, considérant qu'il était victime d'une exaction atroce, mais que son comportement avait été d'une inconséquence qui confinait à la faute politique. On m'a dit « Oh là là, tu es un peu dur. » Oui, mais il est ministre de la République. Il est candidat à la mairie de Paris. Ce n'est pas un citoyen comme les autres. Et moi, j'ai toujours été très sensible à ça dans la presse écrite. C'est quand on arrête quelqu'un parce qu'on le soupçonne de il y en a des tonnes dans les journaux, puis quand il est relaxé six mois après, il y a un entrefilé. Et quand c'est quelqu'un qui est anonyme, qui n'est pas une star, qui n'est pas un élu, sa vie est quand même abîmée. Donc, il faut qu'on fasse attention à ça. Mais la responsabilité, elle est aussi un peu civique. C'est vrai qu'il ne faut pas dire aux gens « Sortez brûler des voitures. » Ça ne se fait pas. On n'a pas, nous, éditorialistes, à dire aux gens « Ne respectez pas la loi. » On peut dire « La loi est mauvaise. » Il faut la changer. Moi, j'ai critiqué le système d'attestation. J'ai critiqué des tas de choses dans cette épidémie. Je peux réclamer à longueur de journée des changements de loi. Jamais vous ne m'entendrez dire « Ne respectez pas la loi. » Jamais. Vous vous sentez déconnecté du peuple ? Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis connecté au peuple comme l'est tout citoyen normal. C'est-à-dire avec des limites parce que je suis essentiellement à Paris. Donc, il y a évidemment une France qui m'échappe sauf que j'y vais le plus souvent possible dans le sud, dans l'est. Justement pour aiguiser votre esprit critique. Ah oui, pour écouter un autre son de cloche. Pour voir l'écart entre ce qu'on pense nous qui baignons là-dedans et ce que pensent des gens qui n'ont pas le temps à accorder à la politique à part 5 minutes par jour. Donc ça, c'est très intéressant. On voit des mouvements de fond. On voit des mouvements de fond comme ça. La colère avant les gilets jaunes, on la voyait. C'était très spectaculaire sur le vote non en 2005. On le voyait quand on sortait de Paris. On n'entendait pas à Paris. C'était aussi très, très, très visible sur le décrochage de Hollande. Le côté plus jamais, ça s'est vu très, très nettement avant que ça n'arrive dans les rédactions, quand on était dans le métro ou quand on allait en province. Et vous pouvez être influencé justement par le peuple, les gens que vous rencontrez quand vous êtes influencé. Est-ce que ça peut bouger vos convictions ? Ça enrichit. Ça enrichit. Vous avez une palette et d'un seul coup, on vous apporte du rouge, du bleu, du noir. Ce n'est plus le même tableau. Après, dire que je vais passer du noir au blanc en disant il faut que je change d'idée parce que je me rends compte que la plupart des gens ne sont pas d'accord avec moi. Non. Parfois, il m'arrive de constater que mes idées reculent dans l'opinion parce que je vais voir des gens et je me dis mon idée n'est pas minoritaire. Je suis le seul à penser ça. Vous ne voulez pas vous faire l'écho d'une population ? Vous avez l'écho de vous-même. Oui, l'écho de moi-même. Je ne suis pas censé être un écho. Je veux être un émetteur d'idées, d'opinions. Après, les gens en font ce qu'ils veulent. Ça les intéresse, ça les révolte, ça les séduit, ça les convainc. Je leur offre ça. Si au moment de voter, ils ont l'impression que grâce à tout ce qu'ils ont écouté à la télévision ou lu dans les journaux, ils sont un peu plus armés et ça leur a donné de réfléchir, c'est très bien. C'est ce que je réponds d'ailleurs quand les gens m'interpellent avec grande virulence et ça arrive souvent. Je leur dis très bien, je comprends votre colère mais mon but n'était pas de vous convaincre. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Ce que je vous interdis comme citoyen, c'est de ne pas avoir d'opinion et de voter le jour J avec des œillères. Vous avez le devoir civique de vous faire votre opinion sur un maximum de sujets. Je ne vous demande pas d'adopter la mienne, je vous demande de vous forger la vôtre. Et si vous ne vous forgez pas une opinion, vous ne pourrez pas dire que c'est de ma faute parce que ce sujet-là, je vous en ai parlé dix fois. Vous vous êtes énervé dix fois, très bien, c'est parfait. Mais au moins, vous pensez quelque chose. Pour que vous nous abonnez, c'est la première fois qu'on se rencontre et je ne peux pas ne pas vous poser la question. Je vais vous raconter un peu aussi quand j'étais au lycée, j'avais pour habitude de porter une écharpe rouge aussi mais pas du tout par rapport à vous. Et on m'a fait la réflexion de « ah, t'es comme Christophe Barbier » et du coup, je vous posais la question « pourquoi vous portez une écharpe rouge ? » Et vous avez fini par abandonner l'écharpe rouge pour ne pas être assimilée. Je porte l'écharpe rouge pour des tas de raisons parce qu'à chaque fois qu'on me pose la question, je mets dans le débat une hypothèse, une histoire différente. Donc ça m'a emmené à raconter beaucoup de choses. Je pourrais vous dire que j'ai porté l'écharpe rouge parce que je voulais à tout prix, quand j'étais adolescent, me faire un très très beau catogant et je n'ai jamais eu assez de cheveux. Donc j'ai bien dû remplacer par autre chose. Donc vous voyez, ces cheveux que je n'ai pas, c'est devenu mon écharpe rouge. Mais bon, je ne suis pas sûr d'être crédible sur cette version-là. Je vous renverrai volontiers à « L'Hermine » qui est un très bon film de Christian Vincent avec Fabrice Louquini sur un magistrat. Et vous verrez peut-être la clé de l'écharpe rouge et peut-être dans ce film. C'est pour ça que dans ce film, il y a la clé de l'écharpe rouge. Allez-y, vous verrez. Et c'est à quel âge le cordon ombilical peut-être ailleurs. On a deux dernières questions qu'on pose à tous nos invités. Premièrement, quelle personnalité aimeriez-vous voir ici à votre place pour un prochain épisode d'Oeil pour Ré ? Ah, si j'avais le choix, je vous demanderais bien d'inviter Napoléon pour le bicentenaire de sa mort parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions à lui poser. Ou bien Edmond Rostand parce que j'aurais bien aimé l'interviewer par les théâtres avec lui. Si on reste parmi les vivants, je vous donnerais deux noms. D'abord le nom d'un intellectuel, Jacques Julliard, grand penseur de la gauche, d'une certaine gauche, très peiné par ce qui arrive à la gauche et très inquiet de ce qui arrive à la France. Et je trouve que Jacques est en ce moment avec cette figure de vieux sage intransigeant l'une des pensées sans doute les plus abouties, les plus complètes, les plus riches. L'Académie française aurait dû le recruter. Bon, ils sont passés à côté, c'est pas grave. Et pour prendre une deuxième figure qui serait une figure politique, je pense qu'il y a beaucoup de candidats intéressants à la présidentielle et on pourrait citer les premiers couteaux, Macron, Le Pen, Xavier Bertrand. Mais il y a un personnage aujourd'hui même où je me dis qu'il est sur la ligne de crête entre je peux être l'homme de la situation à gauche ou je peux être balayé, c'est Yannick Jadot. Yannick Jadot a des choses pour lui, une certaine fraîcheur, un renouveau, l'écologie bien sûr, le centre de gravité d'une gauche qui se cherche, qui ne peut plus s'appuyer sur le socialisme puisque le socialisme combattait le capitalisme industriel et maintenant il faut combattre un capitalisme post-industriel avec d'autres enjeux. Donc l'écologie, on le voit en Allemagne aussi, est au cœur de ce processus de renouvellement de la gauche et donc je pense qu'aujourd'hui c'est sans doute, pour votre génération, pour un média comme celui-ci, sans doute la personnalité la plus intéressante à inviter. Yannick Jadot, si vous nous regardez, et Jacques Julliard aussi. C'est bon, là c'est la dernière question. Vous êtes tous nos invités, que vous évoque la phrase « trace tes contours » ? « Trace tes contours » ? Une gravure de mode. Très bien, c'est une réponse comme une autre. C'est le slogan de notre média. C'est très bien. Merci beaucoup Christophe Barbier. Merci à vous et bonne chance au crayon. C'était un vrai plaisir, merci beaucoup. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime, à mettre un commentaire. On se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain épisode de Oeil pour Oeil. C'était Antonin pour le crayon. Salut !